Qu'on commence peut-être par invoquer le feu de l'Esprit Saint pour qu'il puisse faire évaporer rapidement les vapeurs d'alcool pour qu'il puisse me rendre tous mes neurones Naturel, naturel Alors ce qui est le Véni Sancte Spiritus c'est une très belle prière que je vous invite à apprendre parce que c'est l'invocation de l'Esprit Saint qu'on fait le jour de la Pentecôte Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Viens Esprit Saint et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière Viens en nom Père des pauvres, viens dispensateur des dons Viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain Haute très doue de nos âmes, adoucissante fraîcheur Dans le labeur le rebeau, dans la fièvre la fraîcheur Dans les pleurs le réconfort, lumière bienheureuse Viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de toutes tes fidèles Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme Rien qu'il ne soit perverti Lâme ce qui est souplié, bénis ce qui est tard Guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide Réchauffe ce qui est fort, renvoie ce qui est faussé A tous ceux qui ont la foi et qui ont toi son profit Donne tes sept dons sacrés, donne le mérite vertu Donne le salut final, donne la joie éternelle Alors, cette réconnexion a pour but un petit peu de nous introduire Dans le carême qui va commencer mercredi Donc ça va y aller très 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 vite Et on va profiter en paroisse de cette année qu'a voulu le pape Cette année Saint Joseph, et on va placer notre carême sous le patronage de Saint Joseph Alors Saint Joseph, il y a beaucoup de points, enfin il est patron de beaucoup de choses en même temps Parce que c'est un homme très complet, il est patron de l'église universelle Donc on vous parlera certainement de l'église Il est patron de la bonne mort Il est patron de la pureté On l'invoque pour le travail, il est patron de tous les travailleurs Et bien sûr, Saint Joseph c'est une figure de la paternité Mais surtout, et c'est là-dessus que je vais insister et qu'on va insister pendant tout le carême avec vous Lors de la réforme monastique du Carmel, par Saint Thérèse d'Avila Saint Joseph est invoqué pour obtenir la grâce du silence intérieur Saint Joseph est un homme de prière Et il est invoqué pour justement nous permettre de rendre, comme le dit Saint Paul Rendre fort l'homme intérieur Et je crois qu'il est urgent, c'est une partie de notre devise De retrouver cet esprit de prière, de retrouver cette paix intérieure Ici on prie Alors, celui qui a la citation, c'est Gustave Thibon Non, 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 c'est pas vrai Que Dieu est partout, mais en profondeur On peut parcourir toute la surface de la terre sans l'approcher d'un seul pas C'est une nécessité pour nous d'imiter Saint Joseph comme en tant qu'homme de prière Cet homme qui nous permet de creuser Il est un guide pour trouver Dieu Et je crois que cette nécessité est de plus en plus importante, c'est primordial Dans le monde dans lequel nous vivons Parce que ce monde nous entraîne à vivre de plus en plus De manière superficielle C'est-à-dire Au niveau, qu'est-ce qu'on entend par superficiel Au niveau de nos sens Marthe Robin Nous invitait Vous m'avez déjà entendu le dire Mais elle disait ça aux jeunes qui venaient la voir Ne restez pas à la superficie de votre être À vivre uniquement dans l'aspect le plus extérieur à vous-même Qui est l'aspect finalement sensible Qui est l'aspect animal Je crois que l'omniprésence des écrans Nous invite toujours plus, malheureusement À quitter cette intériorité Donc à la question Où est Dieu ? La première chose qu'on peut dire C'est qu'il n'est pas localisable Dieu n'est pas localisable Puisqu'il est pur esprit Or c'est la matière qui nous permet de localiser Et c'est par la prière C'est par l'usage Qu'on fait de la partie la plus intérieure de notre être Qu'on peut trouver la présence de Dieu À la question Où est Dieu ? On peut répondre que Il est là où il y a relation Là où on se met en sa présence On pourrait dire que Dieu se localise Alors Il y a certains qui seraient peut-être plus calés que moi Pour en parler Mais moi ça m'a marqué Il y a une image Que nous donne aujourd'hui la physique quantique Je ne vais pas laisser la parole à François Mais si jamais tu veux compléter Mais je crois qu'il y a quelque chose de très juste En tout cas moi ça m'a éclairé la première fois que j'ai entendu ça Vous savez au niveau des fondements de la matière Les particules élémentaires Je vous ai dit après le glinard et tout ça va être chaud Mais les fondements de la matière Les particules élémentaires Elles se présentent Aussi bien Sous forme ondulatoire Que sous forme corpusculaire En fait cette image là On l'a trouvée à travers Si vous voulez creuser un peu plus les fentes de Jung Vous allez chercher si ça vous intéresse Mais il y a quelque chose de très Qui nous dit quelque chose sur Dieu En fait dans la physique quantique C'est à dire que tant qu'on les laisse tranquilles Ces particules élémentaires Qui sont les fondements même de la matière Elles se comportent Comme des ondes On pourrait dire Donc elles ne sont pas corpusculaires Elles ne sont pas purement matérielles Mais il suffit qu'on interfère avec elles Pour mesurer leur vitesse et leur position Pour qu'elles se matérialisent Et qu'elles deviennent justement Et qu'elles prennent la forme corpusculaire Alors je m'arrête là pour la physique Mais ça nous dit quelque chose de Dieu Dieu il est pur esprit D'accord Mais il suffit qu'on se mette en relation avec lui Pour qu'il se matérialise en nous Pour que sa présence se réalise en nous Donc c'est ce que veut dire je crois Thibault lorsqu'il dit Dieu est partout et en profondeur Et donc le but c'est qu'on puisse le trouver En entrant en nous Et ce travail là pour le faire Lorsqu'on se met en relation avec lui Et lorsqu'on se met en relation avec lui On appelle ça la prière Alors il y a différentes expressions De la prière Le catéchisme de l'église catholique Au numéro 2721 et 2724 Nous dit que La tradition chrétienne comprend trois expressions majeures De la vie de prière La prière vocale La méditation Et le raison Mais ces trois prières Ces trois formes Ces trois expressions Que peut répétir la prière Ont toutes En commun Le fait qu'elles permettent Le recueillement Enfin qu'elles se font Dans le recueillement Le recueillement du coeur La prière vocale C'est facile à comprendre Elle associe la prière Elle associe à la prière intérieure du coeur Le corps Et donc plus particulièrement La voix Et on en a un exemple Parce que le Christ Prie Le Notre Père Quand il nous donne Des mots Pour prier Et à chaque fois En fait La prière vocale Est extrêmement importante A chaque fois Que nous avons une liturgie ensemble A chaque fois que nous prions Nous avons commencé Par une prière vocale Nous avons prié Ensemble En utilisant Notre voix Pour se mettre En relation Avec Dieu La deuxième forme de prière C'est ce qu'on appelle La méditation Et le catéchisme Continue en disant La méditation La méditation est une recherche priante Qui met en oeuvre La pensée L'imagination L'émotion Le désir Elle a pour but L'appropriation Croyante du sujet D'un sujet considéré Et confrontée Avec la réalité De notre vie En gros Pour faire plus simple C'est Quand on contemple Le mystère de Dieu Avec son intelligence En cherchant A comprendre Mais on utilise Les facultés Qui sont les nôtres La volonté Et l'intelligence Pour nous permettre D'approcher Le mystère De Dieu On essaye De raisonner De comprendre Dieu Et c'est ce qu'on appelle La méditation Et il y a une troisième Forme de prière Qu'on appelle L'horizon Mentale Et c'est d'elle Dont je vais vous parler L'horizon mentale Est l'expression simple Du mystère De la prière Elle est un regard Fixé sur Jésus Une écoute De la parole de Dieu Un silencieux amour Elle réalise L'union A la prière Du Christ Dans la mesure Où elle nous fait Participer A son mystère Si vous voulez L'horizon mentale C'est la participation Même Au mystère De Dieu Dans la méditation On pourrait dire Que l'activité principale Ça consiste À penser À Dieu Dans l'horizon L'activité Consiste Davantage À être Avec Dieu Non pas d'abord À penser à lui Mais à être Avec lui Quand on pense À Dieu On n'est pas forcément Avec lui Donc Dans l'horizon mentale Il ne s'agit pas De penser beaucoup Mais D'aimer Beaucoup Le catéchisme Continue Et dit De la méditation Que c'est une forme De réflexion Priante D'une grande valeur Mais que la prière Chrétienne Doit aller plus loin Elle doit passer De la connaissance D'amour Du Seigneur À l'union Avec lui Et cette union C'est ce qu'on appelle L'horizon Mentale Que l'expression De la prière Qui permet L'union La plus forte Donc La prière D'horizon Pardon C'est L'expression De la prière Qui permet Justement Cette union La plus forte Avec Dieu C'est parce qu'elle Est participation Même À la prière Du Christ Elle nécessite Un regard Fixé sur Jésus Sans l'aide Ni de la voix Oui Ou d'une prière Apprise par cœur Dans le cas De la prière vocale Mais sans l'aide Non plus De l'imagination Ou de l'émotion Qu'on retrouve Dans la méditation Elle est union Avec Dieu Et c'est pour cela Qu'elle est beaucoup Plus dure Et qu'elle ne se fait pas Après un repas Bien arrosé Malheureusement On va quand même le faire Dieu Les amis Est incompréhensible Alors quand je dis ça Attention Ne me faites pas dire Ce que j'ai pas dit J'ai pas dit que Dieu Était Irrationnel Irrazonable Irrazonable J'ai dit Dieu Est incompréhensible Et il y a une nuance De taille On peut approcher La raison Par la raison L'intelligence Peut dire Le vrai Sur Dieu En cela Dieu n'est pas Irrazonable Mais Elle ne peut L'englober Elle ne peut Et c'est ce que veut dire Compréhensible Elle ne peut Le comprendre Dans le sens En faire Le tour Compréhensible C'est mettre la main Et Com Elle travaille Mais en fait Ça veut dire Comprendre C'est faire le tour L'intelligence humaine Ne peut pas faire Le tour De Dieu Dans l'horizon On se met en contact Avec Dieu On aime Et on reçoit Sa lumière Mais inévitablement Lorsqu'on entre En oraison On est Paumé Parce qu'on est Ébloui L'intelligence Se retrouve Très vite Dépassée Face au mystère De Dieu L'attention N'a plus Alors Lorsqu'on entre En oraison L'attention N'a plus Le soutien De l'intelligence De l'intelligence Qui réfléchit Et du coup Très vite Elle se retrouve Perdue Très vite L'intelligence Revient du coup Dans le raisonnement Et se met à penser À Dieu Et non plus Forcément À être Avec lui C'est ce qu'on appelle L'expérience De la nuit L'expérience De De la sécheresse Dans la prière L'oraison Ça ne consiste pas À faire le vide Mais à rencontrer Le Seigneur Véritablement Présent En nous Alors après tout Ce que je viens de vous dire Je vais tout de suite Mettre un démon Pour ne pas vous inquiéter Si la forme La plus élevée De la prière C'est l'oraison Ça ne veut pas dire Qu'elle est compliquée Ça ne veut pas dire Qu'elle est réservée À une élite On est tous Capables De l'oraison Et on est tous Appelés À l'oraison À l'oraison À expérimenter Cette forme De la prière C'est simplement Ce cœur à cœur Régulier Et solitaire Avec Dieu Ce temps pris Avec lui Où notre âme Se rend présente Au mystère De Dieu Où elle S'expose À cette lumière De Dieu Mais sans chercher Forcément A tout comprendre Il y a dans l'oraison Il y a dans l'oraison Une certaine temps De lâcher prise Donc l'oraison Va être pour nous Et c'est ce à quoi on vous invite Le thème principal De notre carême On va vous inviter Tous les jours Du carême À faire Dix minutes De l'oraison Par jour Et je crois Et je crois que là-dedans Le confinement Ou plutôt Le couvre-feu Va être Notre allié Parce que ça doit être L'occasion pour nous Puisqu'il y a une distanciation Des relations sociales À prendre Davantage soin De la relation Par excellence Qu'est la relation Avec Dieu Alors je vais essayer Maintenant D'entrer un tout petit peu plus Dans la définition même De l'oraison Et pour ça Je vais m'appuyer Sur Sainte Thérèse d'Avila Qui est celle Qui a réformé Le carmen Le carmen C'est vraiment Dans l'église Ce qui a développé Le plus Cette forme De prière Sur laquelle Toute la spiritualité S'est développée Sur Cet intérêt Du silence Intérieur Cette forme De la prière De quelle Qui est l'oraison Et voici comment Sainte Thérèse Et je vais détailler Chacun de ces De ces De ces Termes De la définition Avec vous Voici comment Elle La définit L'oraison C'est un commerce Intime d'amitié Où l'on s'entretient Souvent Seul à seul Avec ce Dieu Dont on se sait Aimer Alors peut-être Le premier Le premier Élément De cette définition Un commerce Intime D'amitié Ça veut dire quoi ? Tout ça C'est un échange D'amour Le texte du grand siècle C'est pas tout à fait Mais c'est un échange D'amour On pourrait remplacer Commerce intime D'amitié Par ce terme Un échange D'amour Je vous en ai parlé Tout à l'heure Dans l'Homénie Mais je crois Qu'il y a un grand principe A garder en tête Lorsqu'on fait Horizon Lorsqu'on recherche Cet échange D'amour C'est que Nous sommes Précédés Je suis En d'autres termes Je suis Attendu C'est ce que veut Dieu Cet échange D'amour Ce commerce Intime D'amitié Avec sa créature C'est ce que veut Le créateur Et ceci Pour une raison Toute simple Cela correspond A la nature même De Dieu Dieu Est Amour C'est à dire Qu'il est En sortie Dieu A pour principe Même Puisqu'il est Amour Le principe Même De l'amour C'est de se donner L'amour Est toujours Diffusif De lui-même L'amour Cherche A se donner Donc Dire que Dieu Est amour Cela veut dire Que Dieu Veut Se donner A nous Et je crois Quand on retrouve De la raison C'est la première chose Qu'il faut Qu'on met en tête Dieu On est précédé Dieu nous attend Dieu veut Se donner A nous C'est un commerce C'est un commerce D'amitié Où L'on s'entretient Souvent Cette Dimension De la fréquence De la régularité Est particulièrement Importante Dans cet exercice Qu'on vous propose De faire Pendant ces 40 jours Du carême On ne vous a pas Invité A faire Une demi-heure Une heure Deux heures Deux heures de raison Le gars qui m'a prêché La retraite Il fait deux heures D'oraison par jour Le pape Fait plus Enfin je ne sais pas Mais il fait d'heures Mais tous les papes Qui nous sont précédés Aujourd'hui Que ce soit De Jean-Paul II Benoît XVI Ou François Parce que Ça m'a touché Qu'ils nous le disent Mais Louis Melvin Qui m'a prêché La retraite Donc j'essaie De vous redonner Quelques Quelques Bribes Maintenant Et vit auprès du pape Il est à Rome Il travaille pour la congrégation Pour le culte divin Et il est Il nous disait Que tous les jours Le pape fait Oraison Pendant au moins Une heure Il dit son chapelet Mais il se lève Très très tôt Pour pouvoir prier Et lui fait oraison Pendant deux heures Mais nous Ce n'est pas du tout Ce qu'on vous invite à faire Et même On vous demande De ne pas le faire Mais par contre D'entrer dans une régularité Dix minutes Pour que tous puissent S'inscrire dans cette régularité Il faut que le temps soit court Mais Personne ne pourra dire J'ai pas dix minutes Mais je peux toujours Les prendre Or ça tombe bien Parce que On ne fait pas en raison Quand on a le temps On prend le temps Pour faire oraison Il y a une importance particulière A la régularité C'est parce que L'oraison Petit à petit En se mettant en contact Avec Dieu En nous mettant en contact Avec Dieu Transforme Notre intériorité Et ça Comme toute transformation Ça ne se fait Jamais En un coup Ça se fait Progressivement C'est comme si un sculpteur Vaudrait en un coup Donner Naissance à une statue C'est juste impossible Pour que la forme émerge Pour que je sois sculpté intérieurement Pour que cette image de Dieu Présente en moi S'il forme Il me faut Une multitude Il faut laisser au sculpteur Une multitude D'impact D'où l'importance Fondamentale De Cette régularité Il y a une autre chose Qui peut nous permettre De comprendre l'importance De la régularité C'est Que l'amour Impose Un mouvement Enfin L'amour Ne peut se concevoir Sans le mouvement L'amour Il est toujours En mouvement Il est toujours En croissance Il ne stagne pas L'amour Est assimilable A un torrent Pas A un lac C'est à dire Qu'il est en mouvement Nécessitait du coup De cette régularité Pour l'horizon Pour nous emporter Dans ce mouvement Le dernier terme Le dernier terme C'est Seul à seul Seul à seul Ça veut dire Relation intime L'horizon Demande Un recueillement C'est ce que je vous disais Au début Là Il y a toujours Le recueillement du coeur Il est toujours Là D'accord Cette oraison Elle demande Un recueillement Orienter tout son être Vers la solitude C'est à dire Vers ce qu'il y a De plus profond En moi Ce que disait Thibaut Dieu est partout Mais en profondeur On peut parcourir La surface de la terre Sans l'accrocher De la seule part Dieu réside Dans ce lieu De la solitude Alors Toute prière D'ailleurs Qu'elle soit Communitaire Qu'elle soit vocale Qu'elle soit méditative Est toujours D'ailleurs Une prière Personnelle Même quand elle Est communautaire Quand on prie Communitairement C'est chacun Personnellement Qui doit se mettre En contact Alors il y a Un petit laïus Que j'aimerais faire Sur ce recueillement Sur ce seul à seul C'est qu'il y a un danger Le recueillement Provoque l'arrêt Des facultés C'est ça Le but du recueillement De mettre tout en arrêt En nous Donc Tous nos sens Nos cinq sens Mais Aussi Les sens Qu'on appelle Les sens internes Qui est l'intelligence L'imagination La volonté Puis si on se fait Dans la méditation Et du coup Ça provoque Un certain repos Voilà Et Cette impression Agréable Du repos Lorsqu'on met Toutes nos facultés En mode passive Vous voyez Cet effet A un effet Sur la passivité Naturelle De certaines âmes Qui peuvent confondre Alors cette saveur Avec la paix Qui vient De l'action De Dieu L'inactivité Du coup Devient Non plus Un recueillement Mais une paresse On s'avoue Alors en tranquillité Qu'il n'a rien De divin Après le recueillement Il doit y avoir Une période De recherche De Dieu Il y a beaucoup de gens Qui cherchent Le recueillement Et c'est très à la mode Aujourd'hui Le recueillement Apaisé Voilà On essaye Toutes les techniques De relaxation Se base Sur cette mise En repos De nos sens De nos facultés Qui provoquent Un véritable repos Mais ce n'est pas Le but de l'oraison Ce recueillement Il a pour but De nous mettre En contact Avec Dieu Et donc Il doit y avoir Ensuite Une recherche De Dieu Qui va se faire Par des actes De foi Et des actes De foi Répétés Autant de fois Que justement Ce repos Sombre dans Dans le sommeil Et où on se réveille On se dit Oh Dieu Je crois Je crois Que tu es là Présent En moi Je crois Que tu m'attends Je veux Être Présent Poser des actes De foi Des actes D'amour De charité Lorsque cette Cette méditation Se fait dure Parce que voilà On est fatigué Etc Il est nécessaire D'avoir Un support Pour Refixer Notre attention Sur Dieu Pour nous remettre En contact Avec Dieu Ca peut être Un livre spirituel Ca peut être La parole de Dieu Mais l'oraison Vous avez compris Ça ne consiste pas A penser à Dieu Mais à être avec lui Pas d'abord Un effort de l'intelligence Il ne s'agit pas Encore une fois De penser beaucoup Mais d'aimer beaucoup L'oraison consiste À maintenir son regard Fixé sur Dieu Dans un contact Amour Et cette notion De contact De toucher Est très importante D'ailleurs Dans tout l'évangile Et c'est durant ce contact Que Dieu Se donne C'est lorsqu'on rentre En contact Lorsqu'on rentre Dans cette relation D'amour Que Dieu nous donne Et qu'il déverse En nous Sa lumière Et lorsqu'il déverse En nous sa lumière L'intelligence Ne le comprend pas Elle peut Dieu peut permettre Parfois Que nous ressentions Dans notre corps Dans notre faculté Les effets De sa présence Mais c'est alors Une grâce Et cette grâce Elle n'est pas forcément Donnée Et d'ailleurs Plus on s'approche Dans la vie d'oraison Plus on grandit Dans la vie d'oraison A force de répétition Moins cette grâce Nous est donnée Tous les grands saints Tous les maîtres Ont traversé Des grandes périodes Où ils ne sentaient Absolument plus La présence de Dieu Parce que Ils étaient comme Éblouis Et ils n'arrivaient plus Justement Par ce contact A leur intelligence Et ça était totalement Dépassé Et ce qu'on rappelle Encore une fois La sécheresse Donc L'oraison C'est un autre C'est le père mariagène Qui est un carme Pardon Un père de notre âme De vie Qui est emprunt De cette spiritualité De carmène Et qui en passe De devenir saint Et sa cause Est en béatification L'oraison C'est un entretien D'auditif Nous pourrions Dire tout simplement C'est un contact Avec Dieu Un échange Affectué Avec Dieu La rencontre De deux amours Voilà Ce qu'est L'oraison Sainte Thérèse De l'enfant Jésus Donc le carmel Ils font Le carmel aussi Ils font deux heures D'oraison par jour Voici ce que nous dit Sainte Thérèse L'oraison Est un élan du coeur Un simple regard Jeté vers le ciel Un cri de reconnaissance Et d'amour Au sein de l'épreuve Comme au sein De la joie Alors pour continuer Un petit peu Sur ce point J'aimerais juste Faire un focus Avec vous Sur une des conditions De la croissance Spirituelle Et donc De la croissance De cette vie d'oraison Je ne suis pas en train De tous nous endormir J'espère pas trop Pour entrer Dans la contemplation Pour entrer Dans l'oraison Il y a une condition Nécessaire Attention Ça va râper Ça va faire mal Mais c'est ça Le don De soi Et j'aimerais M'arrêter un tout petit peu Sur cette condition Absolue De La progrès De tout progrès Spirituel Dans la prière Et dans la vie spirituelle En général Dieu Se donne Gratuitement Cependant Nous pouvons comme Provoquer Cette gratuité Parce que cette gratuité Exige Une coopération Toute spéciale De notre part Dieu se donne Gratuitement Mais Il Il y a Une condition C'est que Il y ait Une réciprocité Le don de Dieu Cette gratuité Appelle la réciprocité Il faut Que ce don Que Dieu veut faire De lui-même Soit reçu Et soit reçu Par nous Sans cette coopération Dieu Dieu se retire Dieu Dieu ne s'impose Jamais A nous Comment attirer Donc cette miséricorde Comment répondre A cette exigence Les maîtres du Carmel Placent Le don de soi Comme une condition Absolument nécessaire Pour grandir Dans la vie spirituelle Et pour comprendre Ce qu'est le don de soi Il faut Qu'est-ce qu'on entend Par le fait Le don de soi Il faut Revenir A la définition D'amour Et pour ça Je crois que Sainte Thérèse Non plus Davila Celle que je vous citais Sainte Thérèse De l'enfant Jésus Qui est aussi Une fille de Sainte Thérèse Davila Il y a des Il y a des liens Dans la sainteté Dans la sainteté Il y a des saints Qui engendrent D'autres sorts Sainte Thérèse De Lisieux Sainte Thérèse De l'enfant Jésus Est engendrée Par Sainte Thérèse Davila Et C'est pas moyen Qu'elle porte son nom D'ailleurs Et Sainte Thérèse Davila Pardon Dans l'enfant Jésus C'est un géant de l'amour Elle nous apprend à aimer Et voici Peut-être la définition Elle donne de l'amour Vous la connaissez C'est Aimer C'est tout donner Et se donner Soi-même Le don de soi Aimer C'est tout donner Est un besoin De l'amour Est un besoin De l'amour Et son acte Le plus parfait Tu veux savoir Si tu aimes Regarde comment tu te donnes Tu veux savoir Si ton amour Est vrai Tu veux savoir La puissance De ton amour Regarde jusqu'où tu te donnes L'amour de Dieu C'est le bien C'est le bien qui se donne Cessez un instant De se répondre De se donner Il ne serait plus amour L'amour s'arrête Et se transforme Alors en égoïsme C'est super violent Ce qu'il dit là Mais c'est Tellement important Ça va dans le Dans le Dans le Même sens Que je vous disais L'amour Est un torrent Et pas un lac A partir du moment Où l'amour Arrête de se donner Il se mute Immédiatement En égoïsme A partir du moment Où j'arrête De vouloir Me donner Je ne suis plus Dans l'amour Alors On va rentrer maintenant Pour aller rappeler encore plus Dans les caractéristiques De ce Don de soi C'est l'apprentissage Du don de soi Qui purifie notre égoïsme Notre égocentrisme Qui nous fait grandir En amour Et qui nous fait ressembler A Dieu Qui est Amour et don On ne peut comprendre Le don de soi Sans regarder le mystère De Jésus Qui est fondamentalement Un mystère de don Son don Est total Le don du Christ On peut dire Que Dieu est amour Le Christ est en Dieu Il est l'amour Mais le don du Christ Est total Il se donne totalement Et ce Dès le premier instant De son existence L'épître Vébreu nous dit ça J'ai paumé Ça sera un autre moment Je reviendrai dessus Sur le fait Qu'il est indéterminé Je suis désolé J'ai pas encore Complètement bien bouclé Mon topo Alors Les caractéristiques Du don de soi C'est qu'il est absolu Ah bah si c'est là Justement ce que je voulais vous dire On regarde le Christ Encore Dès En entrant dans le monde L'épître aux Hébreux nous dit En entrant dans le monde Le Christ dit Tu n'as voulu Ni oblation Ni sacrifice Alors j'ai dit Voici Je viens Pour faire ta volonté C'est son premier acte En entrant dans le monde Il n'y a de place en Jésus Que pour un don Continuel De lui-même Je suis à combien de temps de temps C'est bon ? Il y a combien de temps ? Il reste 20 minutes Cool Non je ferais peut-être pas 20 minutes Mais je vous demande encore Quelques temps d'attention Parce que c'est important Ce don de soi C'est vraiment Je pense qu'on fera pas l'exercice Je voulais vous faire faire L'exercice du don L'exercice d'oraison Donc un exercice d'oraison Mais je pense qu'on aura pas le temps de le faire Et j'aimerais bien que vous puissiez le faire Je vous donnerai une petite fiche Oui Mais ce don Ce don est absolu Et vous voyez Le Christ Est l'exemple de ce don absolu En entrant dans le monde Son premier acte C'est de se donner Voici Je viens faire Ta volonté C'est la disposition foncière Qui existe dans le cœur du Christ Faire la volonté du Père Ma nourriture Dit-il Le Christ dit Ma nourriture C'est de faire Ta volonté C'est la volonté Du Père Et donc Saint Jean nous dit Qu'il fait le lien Entre le don du Christ Et notre propre don A ceci nous avons reconnu l'amour Dit Saint Jean Le Christ a donné sa vie pour nous Et nous devons nous aussi Donner notre vie pour nos frères A ce don absolu que le Christ fait Nous sommes appelés à répondre Nous-mêmes Par le don De notre propre vie Et ce don doit être absolu Ce don doit être indéterminé Et c'est là où c'est De plus en plus dur C'est à dire qu'il doit accepter De ne pas Maîtriser On doit donner Mais Vous voyez Sans vouloir maîtriser Le don Qu'on fait Nous on veut bien donner On est généreux Mais attends Jusqu'où On veut donner Et le don Indéterminé On n'y croit pas trop Oui C'est toute l'expérience Du jeune homme riche Je vous ai dit Que ça va voter un petit peu Qu'est-ce qui se passe Avec le jeune homme riche Dans l'évangile Oui Le jeune homme riche Il vient voir Jésus Il lui dit Que dois-je faire Pour avoir la vie éternelle Et là Jésus lui répond Il lui dit Observe les commandements Faire Enfin voilà Tout ce que prescrit dans la loi Que dit le jeune homme riche Ça Je le fais Depuis Ma jeunesse C'est beau Cette réponse Jésus Posa son regard sur lui Et démarre Ça Je le fais Depuis Ma jeunesse Il est parfait Le jeune homme riche C'est un super bonhomme Il fait tout bien Comme il faut Il respecte les commandements Il aime Mais il n'accepte pas Lorsqu'il lui dit Lorsque le Christ lui dit Ça Je le fais Que dois-je faire de plus ? Ajoute Le jeune homme riche Que dois-je faire de plus ? Et le Christ Il le répond Si tu veux être parfait Va Vends Tout ce que tu possèdes Donne-le au pauvre Et suis-moi Il est juste en train De lui parler d'un truc Un déterminé Et qu'est-ce qui se passe ? Le jeune homme riche Sans malade Tout triste Car il y avait de grands biens Il s'en va Tout triste Dans une relation d'amour Avec Dieu C'est toujours lui C'est toujours Dieu Qui a l'initiative On fait l'expérience De la transcendance de Dieu Puis vient ensuite Son interdit C'est comme cela Que se passe avec le jeune homme riche Il voit le Christ Il est saisi par ses enseignements Son autorité Sa cohérence Il s'approche de Jésus Et ensuite Jésus a dit Viens Suis-moi C'est pareil avec les apôtres Les apôtres c'est après l'expérience De la pêche miraculeuse Ils voient Ils voient la transcendance de Dieu Présent dans le Christ Ils entendent le Christ Et le Christ les appelle Saint Paul Il est déraciné de cheval Il fait une expérience très profonde Du Christ Qui es-tu ? Qui es-tu ? Et ensuite Il est appelé La disponibilité Chers amis Doit être Totale Et indéterminée C'est-à-dire que le don de soi Se fait dans une disponibilité Qui ne connaît pas L'avenir Qui ne connaît pas L'avenir On donne le code De sa carte bleue On fait un chèque En blanc Avec le Seigneur Si on reprend l'exemple de Saint Paul Que dois-je faire Seigneur ? C'est pas le Christ Qui lui donne l'enseignement C'est pas dans cette expérience De la transcendance Entre dans la ville Et on te dira Ce que tu dois faire Disponibilité totale Saint Paul Il va ensuite Dans une ville Voir ceux Qui étaient partis Persécutés Et c'est le chèque en blanc Il fait l'expérience De Dieu Et après cette expérience De Dieu Il le suit À perdre tout Il accepte Il accepte De tout perdre Le jeune homme riche Voyez Il ne peut pas Parce qu'il avait De grands biens Et qu'il ne peut lâcher Il veut Maîtriser ses biens Son temps Les autres Et Dieu lui-même Je vous redis ça Parce que je crois Que c'est important Il veut Maîtriser ses biens Son temps Les autres Et finalement Dieu lui-même Dieu lui-même La grâce De Dieu Il veut bien se donner Mais il y a des limites Pour suivre le Christ Je ne peux pas garder La maîtrise de moi-même Et de mes richesses Je ne peux plus rester maître De ce que je donne À Dieu Il faut que je donne À Dieu Encore une fois Toute ma disponibilité Et là je vous relis Je vous recite Sainte Thérèse d'Avila Notre drame C'est que nous donnons Les fruits Mais nous gardons La possession De l'arbre Notre drame C'est que nous donnons Les fruits Mais nous gardons La possession De l'arbre De ce qui produit Voilà Pour finir J'aimerais juste Si je finis comme ça Pour finir Je crois que Dieu ne force Jamais Notre volonté Il prend Ce que nous lui donnons Mais il ne peut pas Se donner complètement À nous Tant que Nous ne nous sommes pas Donnés À lui D'une manière Absolue Indéterminée Et souvent renouvelée Juste dans le souvent renouvelé J'aimerais Vous redire Juste un tout petit truc C'est l'expérience De Saint Pierre Le souvent renouvelé Vous savez Lorsqu'il y a la tradition Qui nous raconte Cette histoire Ce n'est pas dans les évangiles Mais c'est raconté Par la tradition Bon la tradition C'est un des lieux Par lequel nous touchons Quand même La révélation Par lequel Dieu se révèle à nous À un moment donné Lorsqu'à la fin de sa vie Saint Pierre Sent Que son heure est venue Vous voyez Que ça commence à sentir Le rouchage pour lui Vous voyez À Rome Il se barre Il quitte Rome En plus Saint Pierre C'est devenu quelqu'un Dans l'église L'église naissante C'est le premier Donc quand il sent Que ça commence à Il part Et la tradition Nous raconte Cette expérience spirituelle Qu'il aurait faite Il quitte Rome Et sur Le chemin de Rome Il rencontre le Christ Qui marche Dans le sens inverse Il a une vision Et le Christ Quand il le voit Saint Pierre Il pose la question Le fameux Quo vadis Où vas-tu Seigneur Et Jésus lui répond Je viens Je retourne A Rome Pour me faire crucifier Une deuxième fois Et du coup Saint Pierre comprend Qu'il doit renouveler Son nom Qu'il doit renouveler Le don qu'il a donné au Christ Le oui qu'il lui a donné Il retourne A Rome Et effectivement Il est crucifié En fait Nous n'en finissons pas Les amis Nous n'en finissons pas De faire à Dieu Le don absolu De nous-mêmes Nous n'en finissons pas Il faut sans cesse Refaire Ce don Absolue Et indéterdit C'est tout l'objet De notre vie Spirituelle De redire Au Seigneur Je te fais Confiance Je sais que Rien d'autre Que toi Ne peut Me guider Vers mon bonheur Si le jeune homme riche Part Tout triste C'est parce qu'il est esclave Mais dans l'âme De celui Qui reçoit Qui se donne totalement Alors Dieu se donne totalement Et je termine par Timon Ce n'est pas prévu Mais voilà C'est une citation qui me revient Vous la connaissez parce que je vous l'ai déjà cité plein de fois Tout ce qui n'est pas de l'éternité retrouvée et du temps perdu Chaque minute du temps qui nous est donnée par Dieu Doit nous amener A un Un contact Une vie d'oraison Plus forte Avec lui Et c'est dans la mesure Où nous entrons Dans cette relation Avec lui Où nous nous donnons Où nous renouvelons Ce don De nous-mêmes Que Cet amour de Dieu Peut se donner à nous Et que ce donnant à nous Il nous fait d'ores et déjà Rentrer au ciel Il nous donne Sa vie Et sa vie Est un torrent Et sa vie Est un amour Inouï Infini Qui nous transfine Et qui nous donne De retrouver cette éternité perdue Qui nous redonne accès A l'arbre de la vie Et bien c'est ce que je vous propose Voilà Alors j'avais mis un petit Un petit Je pensais qu'on allait faire En raison ensemble Mais franchement Là Même après un topo Franchement on va tous roublier Donc Je vous invite A voilà Mais il y a quelques petites choses A voir Pour entrer dans l'oraison Juste des petits trucs pratiques Il faut aller dans un endroit silencieux Et couper son portable D'accord Et se fixer un temps Donc ça c'est nous qui voulons fixer 10 minutes Après si vous voulez faire plus Vous pouvez faire plus Mais vraiment Je vous invite Si vous n'êtes pas habitué A faire vos raisons Ne partez pas Sur vous dire Ouais je vais faire plus longtemps Soyez un Ok Si vous êtes habitué déjà Et vous faites déjà 20 minutes d'oraison Tous les jours Ou une demi-heure d'oraison Mission continuée Repassez pas 10 minutes Ok Mais vous verrez que plus Vous faites Après cette Moi je vous fais une petite confidence Après cette retraite Ça a duré une semaine C'était plus long Je suis passé à 3 quarts d'heure De raison Et voilà Et je pense J'en vois déjà les fruits dans ma vie D'accord Donc Donc Vraiment Je Prenez déjà 10 minutes Pour fixer ce temps Allez dans un endroit silencieux Faites le plus tôt le matin Le matin On n'a pas la pression de la journée Nos facultés sont naturellement au repos Vous voyez Notre imagination n'est pas pleine d'images Elle n'est pas pleine Donc on le fait plus facilement Ensuite Mettez-vous en présence de Dieu Faites le signe de croire Et Ensuite Mettez-vous Pensez que Dieu est là Vous voyez Et Entrez du coup dans ce recueillement En invoquant l'Esprit Saint Parce que l'Esprit Saint C'est celui qui nous amène Qui nous donne C'est le don de Dieu L'Esprit Saint C'est le don de Dieu Donc je me donne à toi Seigneur J'invente ton don sur moi Dieu veut se donner à moi Pensez-y Ok Donc l'Esprit Saint Il veut se donner à moi Et ensuite Une fois que vous êtes au repos Faites des actes de foi Autant de foi que c'est nécessaire Je crois Vous pouvez lire un passage de l'Evangile Je vous invite à lire un passage de l'Evangile Du jour Mais attention Le but de ces dix minutes Ce n'est pas de penser à Dieu Encore une fois Ce n'est pas de se faire une méditation C'est-à-dire de méditer sur Jésus C'est-à-dire de se mettre en contact avec lui Alors parfois ça passe par la méditation Et la méditation est un conducteur à l'horizon Et la lutte c'est d'arriver à l'horizon Et puis terminer par un acte d'amour Et puis n'hésitez pas Pour ceux qui l'ont déjà fait A unir le corps A la prière Il y a Les techniques de relaxation Tout ça Elles ne sont pas mauvaises Sentir sa respiration Et quand vous êtes en oraison Quand vous voulez faire oraison Vous mettez-vous les deux pieds au sol Vous tenez droit Vous tenez votre corps Vous vous posez Il faut que vous sentiez votre corps Au début Il faut que votre corps soit en remont Pour que vos facultés puissent Être totalement libérées Vous pouvez très bien commencer Pendant une demi-minute Avant de faire votre signe de croix Avant de vous mettre en présence de Dieu A faire des techniques de relaxation Toutes bêtes Que vous connaissez Que vous avez déjà tout entendu Je ferme les yeux Je prends conscience de mon corps Je prends conscience du poids Du poids de mes jambes Du poids de mon corps Des contacts de mon corps Je me concentre sur ma respiration Je gagne le rythme de ma respiration Toutes ces techniques Qui sont une manière de mettre au repos Encore une fois ces facultés Et je fais des grandes inspirations Et une fois que je suis rentré dans ce calme De mon corps Et bien j'entre en contact Ensuite avec Amen N'hésitez pas à utiliser aussi un tout petit peu Ce genre de Ce qu'aujourd'hui c'est C'est dramatique Parce qu'on en vient en parler L'horizon chrétienne Elle existe depuis des siècles Et l'horizon nous donne Des petites phrases Esprit Saint Mon ami C'est ce que je t'appelle Les actes de chantier Seigneur je t'aime Seigneur fils du Dieu vivant Prends pitié de moi Qui suis un homme péché Vous voyez De répéter Ce genre de petites phrases Maintient notre attention Fixée sur le Christ Pourquoi je dis que c'est dramatique Parce qu'aujourd'hui on appelle ça des mantras Et en fait c'est ça On l'a redécouvert Par Des petites œuvres Qui nous permettent de maintenir notre attention C'est plus du tout De salut Voilà De salut c'est Ah alors après il y a des bêtes prières C'est sûr qu'il y en a Il y en a beaucoup Qui peuvent nous introduire À l'horizon D'accord Après Si vous allez voir Particulièrement Le père Marie-Eugène De l'enfant Jésus Si vous l'avez sur internet C'est un maître spirituel Je crois De l'école De l'horizon Spirituel C'est parfois court Mais mieux vaut que ce soit court Et encore une fois Fréquent Voilà Parce qu'ensuite vous rentrerez De plus en plus vite dans l'horizon Plus vous faites l'horizon Plus vous rentrez vite dans l'horizon Au contraire Plus vous êtes habitué à calmer vos facultés Et à rentrer en contact avec Dieu Plus vous le ferez rapidement Franchement si toute la paroisse Ça fait dix minutes d'horizon par jour Je suis sûr qu'on enverra les fruits Ça c'est évident Il n'y aura plus aucun L'homme de Là Ça c'est sûr déjà Quand on a fait l'horizon Conseiller au contact avec Dieu Il n'y en a pas beaucoup dans la paroisse Ça c'est une vraie grâce Mais voilà Il y a beaucoup de choses Qui communitairement Se soigneront d'elles-mêmes Alors on va avoir maintenant Ah oui bien l'homène On n'a pas fait encore l'homène Voilà c'est très bien On va terminer en récitant Et en confiant ce carême A la Vierge Marie Pour que tous puissent arriver A faire ces dix minutes Voilà